Si elle n'est pas parvenue à se hisser à la première place du classement lors du concours de l'Eurovision, Lazara a tout de même réussi à faire parler d'elle. La chanteuse de 35 ans, qui défendait les couleurs de la France avec son titre évidemment, a été aperçue en train de faire un geste jugé obscène, le tout devant les caméras. Un incident qui a été largement commenté depuis la diffusion de l'émission et qui a visiblement inspiré Philippe Cavé-Rivière. Dans une nouvelle chronique diffusée ce lundi 15 juin, l'humoriste n'a pas hésité à railler la représentante de la France à l'Eurovision. Évidemment, notre Maria Carré de Leader Price, notre Beyoncé de marque Repair, a pris une roust. Cela dit, ce n'est pas idiot la stratégie de Lazara. Elle finit 16e et fait un gros feux qu'aux caméras du monde entier. Ça veut dire que l'année prochaine, si on arrive juste 15e et que notre candidate ne dit pas au jury d'aller se faire foutre, ça sera presque une petite victoire, a lâché Philippe Cavé-Rivière. Yves Calvi a ensuite voulu rappeler au comique qu'il s'était engagé à se couper un testicule en cas de première place de la candidate française. Et Philippe Cavé-Rivière-Dremont dire, pariez, si est-il des émotions. Surtout quand tu paries une couille comme moi. Je ne vous cache pas que j'ai regardé le concours avec un sécateur et pas mal de stress. Vous imaginez mon soulagement au moment des résultats. J'ai pleuré de joie. La survivante aussi. Ça m'a coûté un slip, mais si est-il peu de choses, comparé à ce que j'aurais pu perdre, a plaisanté l'humoriste de RTL, qui s'était d'ailleurs fait interpeller par Lazara sur Instagram, quelques jours plus tôt. Supérieure à supérieure à Eurovision, pour découvrir sur les looks les plus marquants de l'émission Lazara réagit après son geste polémique alors que son geste a suscité de vives réactions sur la toile, Lazara a tenu à s'expliquer. Dans une story Instagram datée du dimanche 15 mai, la chanteuse a déclaré, ce n'est absolument pas du mépris ou une insulte. Et en aucun cas un doigt d'honneur. Si y est-il un geste chez moi de déception qui veut dire whatever, qu'on pourrait traduire par ainsi soit-il. Ni plus ni moins, a-t-elle affirmé en préambule. Et d'ajouter, aucune volonté de choquer ou de provoquer. Je m'excuse si cela a été mal interprété. Suffisant pour éteindre la polémique ? Rien n'est moins sûr. Crédit photo, PixZen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance